Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là nous venons d'assister encore une fois à une victoire de l'Algérie, mais cette fois-ci, cette victoire, tu sais c'était quoi ? La finale de la FIFA Arab Cup. Alors je vais t'expliquer ce que c'est la FIFA Arab Cup parce que je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas arabes et qui me suivent et qui aiment le foot, donc je vais vous expliquer très bien tout ce qui vient de se passer pour l'Algérie. Hein, voilà, t'es prêt ? Donc là il y a une FIFA Arab Cup qui s'est organisée, alors qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition où tous les pays arabes se sont rencontrés et ils ont fait un championnat et là, tu sais qui a gagné ? C'est l'Algérie, voilà. Donc ils ont frappé les Qataris, ils ont frappé le Maroc, ils viennent de frapper la Tunisie, ils ont frappé d'autres équipes bien avant, mais bon je ne vais pas toutes les citer, voilà, parce que l'Algérie a quand même fait du sale pendant cette compétition, mais là qu'est-ce qu'on a pu voir ? Déjà dans un premier temps, que l'Algérie était une grande nation de football, parce que sur le terrain là, regarde-les comment ils sont déterminés, ils lâchent rien du début jusqu'à la fin, les tactiques sont respectées jusqu'au bout des doigts, il n'y a personne qui est ingrat, tout le monde se soutient, une équipe, franchement c'est beau à voir, un tel collectif, c'est magnifique, qui est porté par tout un peuple, qui est derrière toute son équipe, franchement toute cette ferveur, moi je vois ça, je ne peux qu'être content, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus ce pays, il vient d'un continent qui est plutôt pas mal, il vient du continent de l'Afrique, et ils sont allés frapper tous les pays arabes de la compétition, tu comprends ? Bon on ne va pas se mentir, un gros, des grosses dédicaces au pays du Maroc, qui eux aussi ont fait une grosse compétition, et aussi à la Tunisie qui est parvenue à arriver jusqu'en finale, donc voilà, donc grosse force aux Tunisiens, je sais que vous y avez cru, vous avez fait un grand parcours, vous avez frappé l'Egypte juste avant, donc ça, ça c'est à saluer, et vous êtes officiellement les deuxièmes meilleurs arabes du monde, tu comprends ? Mais là malheureusement, les premiers meilleurs arabes en termes de football dans le monde, c'est l'Algérie, et là même, je demande même à vérifier si ce n'est pas eux qui ont le meilleur couscous, parce que là, si on les voit jouer comme ça, imagine comment ils cuisinent, de la détermination, tout est calculé, tout est carré, tu vois ce que je veux dire ? S'il y a une goutte de sel qui est mise en trop, ils vont aller la chercher, ils vont l'enlever, tu te rends compte ? Ils vont rechercher le grain de sel qui a été mis par hasard, ils vont te l'enlever, pour te donner un plat absolument succulent, c'est ça, tu vois ce que je veux dire ? Bon là en tout cas, grosse force à tous les Algériens, comme vous avez pu le constater, il y a plein de jaloux qui vous attendent dehors, qui veulent vous empêcher de faire la fête, donc soyez malins, faites la fête dans des endroits qui sont un petit peu cachés, tu vois ce que je veux dire ? Et faites ça, doucement, ouais allez l'Algérie, en tout cas moi, je suis prêt à aller où vous voulez, voilà, donc là, s'il y a des Algériens qui veulent m'inviter en Algérie, moi je suis chaud là, parce que moi aussi j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de voir comment vous êtes, vous là, les meilleurs arabes du monde, comment ça se passe quand tu gagnes un trophée ? Parce que là, là, regarde, je vais vous expliquer quelque chose, l'Algérie, elle fait partie donc du classement FIFA mondial, et vous savez qui est le premier à ce classement FIFA mondial ? On ne va pas se mentir que c'est la Belgique, la Belgique n'a jamais remporté de trophée, donc là, aujourd'hui, l'Algérie a un trophée, la Belgique n'a pas de trophée, mais la Belgique est première du classement au FIFA, là, on dirait que je t'ai expliqué un truc mentalement très compliqué, là, tu te dis, ouais, mais comment je vais comprendre ça, il va falloir que je fasse des exercices de science, il va falloir que je muscle mon cerveau, mais non, c'est juste que la Belgique, tu vois, c'est l'équipe qui est le plus arrivée en demi-finale dans tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Mais ils n'ont aucun trophée, donc là, c'est officiel, moi, pour moi, il faut changer ce classement, c'est n'importe quoi, il y a des pays qui ont des trophées, il y en a qui n'en ont pas, ils sont dans les dix premiers, donc là, ça, il faut changer ça tout de suite, vite fait, la Belgique, il mérite d'être au moins 20, 21e, 22e, c'est vrai, ils sont bons, ils ont une très bonne équipe, des grands joueurs, mais franchement, ils n'ont aucun trophée, l'Algérie, ils ont un trophée, ils n'en ont pas, hein, non, mais on va où ? La Côte d'Ivoire, ils ont un trophée, ils n'en ont pas, hein, la Côte d'Ivoire, ils ont la Coupe d'Afrique, ils ont une Coupe d'Europe, la Belgique, qu'est-ce qu'ils ont ? Non, mais revoyez-vous les classements FIFA, là, c'est quoi ça, là, hein ? Regardez le jeu africain, comment il évolue, vous voyez ça, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada